Hey yo tout le monde c'est DJ Sky, on se trouve pour une toute petite nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous montrer comment faire une armoire fonctionnelle, et aujourd'hui vous m'avez bien entendu. Et on est maintenant en 1.8.6, une version qui est apparue il y a pas si longtemps que ça, ça doit faire depuis un ou deux jours qu'elle est apparue, mais bon, ça c'est horrible, le temps, pourquoi tu me fais ça, pourquoi, pourquoi, donc alors je voulais vous montrer quelques petits systèmes en même temps, mais bon, voilà qu'il ne marche pas, donc c'est bien dommage avec la 1.8.6, Les items ne sont pas pareils, donc je vous ferai une petite vidéo juste pour vous montrer, donc normalement c'est une fontaine mieux que ça, bref, on va sur le terrain, alors ça c'est tout à fait normal, ça bug tout le temps, bref, hop, voilà, dans mon petit labo, voilà. Et voici le système, donc le système est très simple, donc là je voulais cacher juste pour vous montrer, donc hop, on va aller ici. Et vous voyez, il y a une armor stand avec une armure en diamant, un petit bouton, et si on appuie sur ce petit bouton, voilà. Voilà, et on revient à l'armure des diamants, donc tout simplement, je vais vous faire découvrir le système, et on se retrouve tout de suite. Retoumant, donc voilà, j'ai enlevé tout ce qui pouvait cacher le système, et voici le système, donc qui est franchement très très simple. Voyard, 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 je sais plus parler. Voilà, donc un système très compact, et franchement qui est vraiment sublime, avec trois amars stand, que l'on peut le regarder, le constaté plutôt, et on va tout de suite le refaire. Donc j'ai tout prévu à l'avance, hop, donc il vous suffira tout simplement de mettre trois restons comme ceci, suivi d'un bloc, et par-dessus ce bug vous mettrez une torche de restons. Simple pour le moment. Ensuite vous allez mettre un sticky piston comme ceci, dirigé vers le haut juste avant la torche de restons. Et là nous allons mettre ici quatre blocs, alors ça sera en profondeur, ça sera mieux, mais moi vu que je le fais, d'exter pour mieux vous montrer. Voilà, alors on va mettre quatre blocs, et on va faire en sorte en fait qu'on puisse juste passer en dessous du bloc de restons, vous placer un sticky piston en dessous avec le bug de restons, et il faut qu'on juste puisse passer, donc juste un des cas entre la restons et le bloc de restons, on va faire une petite botte switch qui ne marchera pas maintenant, bien entendu. On va tout simplement faire comme ceci, vous allez écarter les trucs de 1, donc là on a fait la botte switch, ce que vous avez pu le voir. Hop, alors on va éviter de mettre plutôt un bloc de restons là, voilà, et en direction du bas, juste au-dessus de ce bug de restons, vous allez replacer un deuxième sticky piston, donc voilà, ça donnera ceci. Alors si jamais ça s'est pas fait, vous allez placer un bloc là, puis ça marchera normalement, je le dis bien, s'il n'y a pas de soucis. Ici vous allez tout simplement placer un slime bloc, ouais, donc voilà, et attention, le truc de fifou, vous allez faire comme ceci, vous allez placer un four en direction, où les trous seront en direction de la slime bloc. Oui, je sais, c'est très bizarre. Donc ensuite, par la suite, vous allez placer, aïe, en diagonale comme ceci, 4 blocs de glowstone comme ceci, donc très simple pour le moment, et sur du four et sur toutes les glowstone, vous allez placer de la restons. Voilà, ensuite, vous allez placer un bloc ici, au bout du deuxième truc, et encore deux, juste au-dessus. Sur ces deux, vous allez placer le fameux bouton, hop, on va placer le bouton ici, tout simplement, et nous allons mettre une trappe d'or ici, ici, et le troisième, bah vous en, vous en a besoin de que deux, en fait. Mais c'est totalement chier, hop, voilà, donc là, normalement, ça devrait peut-être marcher, voilà. Donc le système est terminé, il ne restera plus qu'à placer vos armastons, donc pour mieux que ça marche, vous placer au moins, ça marchera mieux comme ça. Voilà, vous allez faire une armure stone, vous allez, boum, appuyer pour la placer, pareil pour ici, si vous avez l'armure, placer là en même temps, ça fera moins perdre de temps. Et donc voilà, voilà. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le système, je vais vous montrer de côté. Voilà. Donc en fait, le système est très simple, ça va enclencher, le bouton va enclencher ce sticky piston là, qui va tout simplement pousser ce bug d'or stone, qui va désactiver celui-là. Mais parce qu'il est en position négative et non en position positif. Donc la position positive, c'est ces trucs de basse quoi, donc si on place le piston là, puis qu'on passe un bug d'or stone, il se souvient. Et sa position négative, c'est que ça fait l'inverse, tout simplement. Donc ce qui, tout simplement désactivera cette restante là, qui va activer cette torche, qui activera ce bloc, donc ce bloc va tout simplement envoyer valser votre armaston vers le haut. Alors faites attention, quand vous faites ça sous terre, ne placez pas des blocs juste à côté de terre ou de je sais pas quoi, juste à côté de ce slime bloc, parce que tout simplement il va aller pousser. Une petite démo si vous voulez voir. Donc par exemple, hop, juste si vous placez des blocs à côté, comme ceci, vous activez, vous allez voir que, voilà, vos blocs sont poussés. Donc c'est un truc sympa à savoir. Donc, tout simplement, pourquoi un four ? Parce que le four, c'est, il ne peut pas être déplacé par la slime bloc. Donc après, bah la glostone, parce que c'est le bug transparent, donc qu'ils peuvent faire en diagonale, transporter la restante. C'est comme les dalles de pierre, puisque ce n'est pas un bloc complet, donc il est compté comme un bloc transparent. Donc tout simplement, ça va, en fait, ça ne va pas boucher le système. Et puis après, bah, vice-versa, ça continue, ça continue. Ça active les trappes d'or aussi, qui, tout simplement, font faire descendre de 1 vos armes à restant, voilà. Écoutez, c'était tout pour moi, j'espère que vous aurez aimé ce petit tutoriel. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, et tout simplement partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Allez, je vous dis bye tout le monde, et à une prochaine vidéo.